bonjour à vous youtube et bienvenue sur la suite d'Andoral alors je devais le faire en off mais en fait on va le faire maintenant on va le faire là ensemble j'ai commencé à le faire sur un bloc note alors du coup pour vous remettre la situation on a du coup trouvé deux papiers sur lesquels il y a un texte à trous qui à mon avis sont les mêmes et du coup les lettres se suivent le problème c'est qu'en fait euh il y a des espaces qui sont courts et des espaces qui sont longs et j'arrive pas à savoir si du coup enfin c'est bizarre ce qu'on va faire c'est que du coup on va l'écrire ensemble sur ce bloc note que j'ai là et comme ça on va regarder ensemble ce qu'il se passe alors du coup on a allez vous faire que je me bouge alors on a k euh 2 on va faire on va pas mettre d'espace mais normalement ça c'est 2 c 1 k 1 c non 1 mais regarde y'a pas 2 là c'est le même que le premier c'est 2 attends je vais vous mettre pour que vous puissiez voir voilà comme ça ouais mais regarde le premier y'a un vrai là on le voit l'espace sur le premier par exemple c'est un 2 bon tu penses à un 2 toi ? bon bah on va faire comme elle pense alors c ah oui mais après le c oui c'est un 2 oui évidemment oui après le c c'est un 2 effectivement oui ensuite y'a un apostrophe euh apostrophe est là ensuite y'a encore 2 donc tac sauf que là y'a un espace y'a un h après et après y'a un re 2 mais accroché c'est bizarre j'ai pas un état d'interrogation pardon ensuite y'a un re 2 mi espace 1 n ensuite on va aller à la ligne euh 1 l 2 e 1 espace 2 o espace 3 u espace euh non pardon 3 espace rien u espace hop a r hop point alors ce qu'on fait là est sans doute un et sans doute ça ne sert sans doute à rien parce qu'à mon avis il suffit de trouver la troisième pour qu'on puisse déchiffrer le message mais je trouve ça rigolo de faire ça comme ça donc euh donc voilà on va le faire quand même comme ça c'est rigolo alors là hop ici j'essaie de vous mettre pour que vous puissiez bien voir aussi également donc là c'est donc la deuxième lettre donc on va l'écrire on va l'écrire pareil euh en dessous juste pour voir si ça coïncide bien donc n o ensuite 2 n o tu penses oui donc là les deux qui sont là c'est n o donc là ensuite l'espace qui est là c'est l'espace il est pas encore mis ici ici n o également là l'espace qui est là là ici euh c'est un w h putain il est avant la pouce off il est avant la pouce off tu penses donc il serait ici en fait il faut avoir les trois je pense qu'il faut aller chercher les trois non ça marche donc w h là rien en fait j'arrive pas à savoir parce que eux ils considèrent aussi le point d'éclamation comme un point donc en fait il faut faire 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 donc normalement le droit est trop haut 1 2 3 5 6 7 ok maintenant parce que le 7 c'est 1 2 3 4 5 6 7 et le haut est là donc du coup ça c'est bien 2 2 espaces je suis vraiment nul à ça je suis vraiment trop nul à ça donc là il y a 2 espaces 2 espaces w h l'espace ici c'est l'apostrophe il y a un truc et l'apostrophe il y a un truc et l'apostrophe ? l'apostrophe est un truc ah bon ? comment tu peux savoir ça ? pourtant là j'ai trouvé la phrase bah dans ce cas là mais pourquoi là j'ai un trou et là j'ai pas de trou du coup ? comment ça ? bah là ça c'est l'apostrophe oui non mais il y a un truc entre le truc et le H là il y a un truc là tu penses ? maintenant ? bah il y a pas de trou du coup donc ça c'est l'apostrophe et ça c'est un trou donc le T il est là voilà donc T H et là ER et après un espace et après rien enfin un truc donc knock knock who's there quoi mais là il y a un truc du coup il y a un truc là et un truc avant l'apostrophe j'ai l'impression que j'ai unique tout le truc en fait non là c'est bon ensuite après là du coup il y a un C ça c'est coming donc IN le problème c'est qu'à mon avis alors le A doit être là genre genre le L la virgule le I le N attend déjà faut que j'enlève ça alors le I le N il est là le Y le D je crois come in alone bon bref on va aller chercher la troisième du coup tu trouves facilement ce qui est le début hein tu trouves facilement le début là bah knock knock who's there come in alone je sais pas je sais pas on va aller chercher la troisième du coup on va aller chercher la troisième allez c'est parti bon c'est rigolo à faire j'aime bien faire ça je suis trop nul à ça en fait bon on remonte on va chercher la troisième du coup Abdelive I can fly Abdelive I can touch the sky putain knock knock who's there Abdelive Abdelive is who Abdelive I can fly je la connais c'est celle là j'ai jamais aimé les black knock knock je les trouve nuls sauf celle de la SDF movie knock knock who's there pfff de dors celle là elle est drôle celle là elle est drôle ok donc du coup on va aller chercher la troisième partie et du coup on aura le message complet mais je pense qu'on est pas obligé de le refaire parce que à mon avis le jeu va le faire de lui même mais c'est quand même rigolo de faire ça comme ça vous ragez sur le fait que moi j'y arrive pas parce que je suis trop nul alors la torche alors du coup je suis où je suis encore à arc ou pas je suis encore à arc je suis encore à arc non je suis au dessus ok bon let's go on va trouver un raccourci pour sortir de l'arc c'est beau c'est beau putain oh putain ah bah touche pas j'ai bloqué bon je sais le troisième troisième indice qu'on puisse compléter la phrase on va voir si on avait vrai si on avait bon je pense qu'on a bon donc du coup ça devient knock knock who's there come in et après je sais pas en fait là je sais pas où je vais parce que je devrais être au dessus ou en dessous je devrais être où par rapport à la map s'il vous plaît euh... libre euh... libre euh... ouais je devrais être en dessous donc je peux descendre je pense je vais aller prendre la vraie route je préfère les monsieur madame monsieur et madame infertiles ont un ah bah non si je la connaissais je l'aime bien ah mais attendez j'ai un problème de non c'est bon come in if you dare je pense ah ouais pour ceux qui parlent pas anglais c'est bien sûr knock knock qui est là euh... rentre si tu l'oses et après on sait pas par contre je sais pas du tout où est-ce que je me suis empêtré là je me suis empêtré où là encore pourquoi j'essaie de remonter ça en fait ça n'a pas de sens une arabe utilise des routes j'en supplie utilise les routes pour une fois en ta vie utilise les routes voilà j'aurais dû voler le... l'âne putain mais hey le cochon le petit cochon le petit cochon tu es tout gris et tout petit petit cochon je sais pas pourquoi j'ai sauté je sais pas pourquoi je fais rien je fais n'importe quoi bonjour me prêteriez vous votre destrier moche avec sa nappe sur lui t'sais sérieux il a vraiment une nappe c'est un truc de fou j'ai hâte de voir ce que va nous réserver le troisième lieu bonjour greetings en fait il y a des gardes de la cité partout quoi les mecs ils sont en mode ouais on est trop en guerre et tout c'est le bordel alors qu'en fait t'as des gardes de tous les côtés j'ai pas l'impression c'est vraiment le bordel c'est le mec qui s'est fait tuer des millions de fois par des brigantes je pense que c'est en dessous ça doit être juste là quelque part ouais c'est juste là allons voir ça l'ancien grenier un ancien grenier ok c'est éclairé c'est bien ok je vais sortir mon arme parce qu'on sait jamais ah bah tiens ça c'est pas ouvrir les portes les rangs vas-y viens voilà tu meurs pour l'instant ça va aller les ennemis sont plutôt abordables allez allez one shoot ils font mal en vrai je peux pas croire mais ils font hyper mal alors c'est une porte experte donc je peux pas l'ouvrir évidemment donc le truc qui est juste derrière c'est juste que là c'est la porte de sortie en fait j'aime pas ouvrir la porte putain mais tu tiens sur les deux pattes t'es ouf t'es un bon rat toi mais c'est pas grave parce qu'avec toute la bouffe que j'ai récupéré ha alors une note honnêtement honnêtement vieil homme je ne sais pas à propos je ne sais pas de quoi c'est de quoi ça retourne j'ai besoin d'un d'un endroit pour stocker mes trucs quoi attends euh nan 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 qu'apparemment il y a un mec qui stockait des trucs ici et que le mec euh enfin le mec agissait comme si justement il gardait un truc hyper important mais qu'est-ce que ça pourrait être donc et il l'a mis après désolé pour les rats je sais pas quoi mais en fait les rats c'est pas c'est pas des créatures qui sont très fortes mais par contre si on a 50 ça peut vite devenir relou parce qu'elles font pleins de petits dégats et ça peut vite 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 devenir relou je prends les penny hein par contre en fait c'est facile là du coup il y a déjà le corps ici enfin c'est bien par contre je vais faire encore comme je fais d'habitude c'est à dire que je vais prendre les richesses avant de récupérer le bordel ok putain des spell tout de quoi c'était un mage ici ou quoi c'est bizarre c'est bizarre peut-être pocket plate il y a pas grand chose ici en fait il y a plusieurs notes par contre alors je peux pas les lire de toute façon on sert à rien alors je veux bien savoir ce qu'il s'est infligé lui à mon avis je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'il s'est attaché et il s'est laissé faire bouffer par les rats je sens que c'est ça et que c'est bien dégueu track death part down comment ça track death part down je viens à prendre les sorts mais ça me sert à rien on sait jamais alors du coup farm coast alors les lignes ont été écrites par une main tremblante rb i borrow at a badge confess my city alors donc lui aussi il confesse ses trucs alors driven by my greed ah donc lui il a abusé d'enfants apparemment il les a enfermé dans dans son dans son dans sa cave et il les a bon bref vous avez compris euh alors apparemment ça devient de plus en plus l'écriture devient de plus en plus euh écrite bizarrement et c'est un peu c'est plein de sang alors alors maintenant le le temps de mon de mon de ma punition est arrivé et je remercie le juge qui encore a préparé cette sentence apparemment enchaîné je serais forcé de voir des rats me dévorer vivant mais mes cris ne seront seront entendus euh blablabla c'est tout ah si voilà donc du coup knack knack who's alors du coup c'est quoi est-ce que du coup j'ai le truc complète ou pas non j'ai pas le truc complète il va falloir que je la complète allez on va la compléter alors on reprend notre bloc note on reprend le bloc note alors du coup c'est bien knack knack j'ai oublié de mettre les virgule d'ailleurs donc là il y a les virgule virgule who's there come alors alone if donc là il y a rien if only ah oui only effectivement if only you bah ouais ça doit être you there et je pense que là ouais ça doit être there voilà donc knack knack qui est là rentrez seul si vous euh comment on pourrait traduire ça si vous euh comment on pourrait traduire ça oui j'ai dit knack knack ouais c'est toc toc ouais c'est toc toc ouais j'ai dit knack knack euh si vous osez voilà donc euh qui est ici rentrer seul si vous l'osez ok if only you there ouais c'est ça donc c'est ça donc le truc mais ça me dit pas du tout euh ça me lance pas du tout mais j'ai récupéré un truc déjà c'est bien déjà j'ai récupéré euh j'ai récupéré un j'ai récupéré une une perle donc ça c'est bien une sur trois c'est cool par contre je ne sais pas du tout ce que c'est censé me dire sur j'espère est-ce que c'est lui le juge take just track jasper down ça veut dire euh le tracky quoi enfin je sais pas c'est chou ça me rappelle le jeu atmosphere cette phrase ça me dit un truc ce jeu oh ça me dit un truc atmosphere ça je crois que je lui ai joué ça me dit un truc oh faut que j'allais voir ça après ça me rappelle un truc mais je sais pas quoi enfin ça me rappelle sans doute ce jeu mais je sais pas si je joue ou pas on va peut-être ranger mon épée au fait euh d'ailleurs je vais manger un bout aussi putain on a tellement de trucs à manger euh ça devrait être super le passage en fait faut pas que je les mange ensemble ok c'est pas par là qu'il faut que j'aille to track down retrouvé ouais ouais c'est ça c'est retrouvé oui mais ça fait vraiment euh putain ça fait vraiment ça fait vraiment tu vois euh traquer quoi comme si c'est lui qui était je sais pas c'est pas lui le juge euh dont il parlait tu vois enfin je sais pas c'est bizarre putain je me suis encore empêtré dans ce bordel merde putain je suis trop con ouh jeu de société avec un plateau et une cassette dvd interactif ah oui c'est vrai ah oui non mais non du coup je connais pas mais euh la pub devait passer souvent à la télé quand j'étais petit et je me souviens de ça en fait mais oui c'est vrai je me rappelle de la pub à la télé en fait c'est assez sympa en vrai euh enfin comme euh comme euh comme euh comme concept euh à l'époque d'avoir vraiment un jeu interactif avec euh euh tu vois c'est c'est trop gros parce que c'est le genre de concept qui est mais né et mort mais tellement vite parce que tu vois maintenant ça serait quoi que oh ça foncerait peut-être toujours maintenant en fait non je dis je dis je dis que c'est obsolète mais en fait non ça pourrait ça pourrait enfin franchement ça marcherait bien maintenant de faire un jeu interactif avec un dvd un blu ray ou ce genre de conneries ça pourrait fonctionner ouais mais maintenant il y a pas mal de jeux par exemple ou euh tu as un plateau t'as ton téléphone et en fait t'as une sorte de réalité augmentée je pense que maintenant c'est plus comme ça que les gens ils jouent que avec un dvd ou une cassette mais c'est vrai que je me rappelle de ce truc à tout sûr on ira voir la pub sur youtube à la fin du live on va aller voir ça bon euh machin j'espère ceci il est retourné à la à la s'il est retourné à la machin à la machin à la il est retourné au bar il est retourné au bar il est vraiment retourné au bar en fait i need my merci merci euh euh en fait j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait autant des gardes et tout mais en fait ils baillent tout on peut toujours le faire sur internet avec skype et le dvd qui fonctionne à côté ouais c'est vrai oh ça va calme tout euh mais du coup il est censé être là enfin je sais pas à quel moment j'ai eu l'info qui est là en fait je comprends pas c'est bizarre cette histoire quartier étranger mais pourquoi il me je ne sais pas je ne sais pas là je là je subis je subis le jeu là et en tout cas on n'a pas eu la trad de le jeu n'a pas fait la traduction euh du du message donc on a bien fait de faire cette trad nous même voilà c'était cool ah bah il est là euh bonjour j'espère et toi qu'est ce que tu fais là euh il y a quelque chose que je dois te dire et je lui raconte l'histoire des meurtres que je viens de voir alors l'archimage croit vraiment que nous les dalvarex nous avons ces pierres j'ai été dans le manoir de ma famille et il y avait aucune pierre noire et euh c'est quoi ce paquet les les meurtres est ce que tu peux m'en parler qu'est ce que qu'est ce qui se passe pas tout de suite tout ce que tu me dis a l'air vraiment terrifiant mais je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé et de ce que c'est la personne qui t'a donné ça a du confondre à quelqu'un d'autre ok donc je lui dis euh if you alors si tu penses que ces lettres de confession sont réelles moi pour moi euh je pense que toutes ces toutes ces choses sont en fait des des revanches que les gens sont pas vraiment suicidés en fait c'est c'est un mec qui les a tués à l'assaut et qui a laissé une euh qui a laissé une euh une lettre euh en faisant style ceux qui se sont suicidés quoi ouais je pensais déjà ça mais ça change pas le fait que on a aucune idée de qui est derrière tout ça et pourquoi il m'a envoyé le le paquet et pourquoi il l'a pas envoyé au garde ark je vois et à propos du sipfer ah à propos du du truc à trou à la fin de chaque lettre any idea est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire ça va je l'ai décrip c'est bon non je n'ai pas attends tu peux remonter les lettres mais ils sont sérieux ils ont pas compris ah ce n'est pas possible quoi mais ces fragments si on les combine ça fait une phrase knock knock who's there come alone if you only there if you ah c'est ça if only you there ouais j'ai trouvé ce mais qu'est-ce que c'est censé dire mais ça ne veut rien dire du tout je connais cette phrase de mon enfance Adila et moi c'était notre code c'était pendant nos expéditions ta soeur tu penses que ta soeur est derrière tout ça peut-être mais ça n'a aucun sens Adila est une apothecary pas un assassin comment tu peux penser que ma soeur a tué des gens comme ça et pourquoi la pierre noire en gros je lui dis que la du coup le fait qu'il y ait la pierre noire ça peut enfin ça aurait pu peut-être la rendre folle et qu'elle aurait pu faire ce genre de choses oh come on that's just bullshit even if the stone somehow gave the power to do this Adila wouldn't know to fly donc il dit même si la pierre aurait pu lui donner un pouvoir pareil elle elle est super gentille et elle aurait jamais pu faire ça quoi je crois qu'il est vénère je dois faire quoi maintenant je dois chercher les autres trucs en fait je dois continuer à faire la quête ah non faut que je suive Gespard ok ta la la ta la bon très bien euh très bien très bien très bien ça rajoute encore des trucs bon apparemment je vais le suivre jusqu'au bout d'ailleurs mais là je vais attendre faut que je sorte de ça de là je vais regarder jusqu'au bout il faut que je le suive l'autre le jeu est garanti sans monstre normalement c'est des monstres issus de romans fantastiques classiques sans clown monstrueux ah oui sans clown très bien si c'est sans clown alors on peut y jouer tout va bien la 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 bon euh du coup apparemment faut que j'enquête avec euh j'espère je m'ai dit alors et où est-ce qu'il veut qu'on aille parce qu'apparemment il veut qu'on aille loin où est-ce qu'il veut qu'on aille j'espère euh ah ça y est on va aller de l'autre côté mais c'est hyper loin sa mère ah enfin un voyage les amis enfin un voyage alors là par contre 100% on vole un on vole un poney hein 100% on reprend notre âne hein aaaah un voyage ah je suis content là je suis content on va voyager on va peut-être pas tout faire en une fois même ça a l'air assez loin quand même d'ailleurs je me demande si on passe en parlant l'eau c'est pas plus rapide on va regarder ça je me demande si en passant par le oh non Skyrim a cessé de fonctionner ah Skyrim j'te jure toi t'es lag et tes bugs et tes machins à chaque fois qu'on sort de cette taverne c'est la fin du monde quoi c'est c'est vraiment euh je peux faire le load à chaque fois c'est vraiment la fin de toute vie à chaque fois qu'on qu'on sorte de cette taverne quoi le jeu considère que non tu ne sortiras pas de cette taverne c'est mort tu dois y rester toute la vie enfin alors on sortait même pas de la taverne mais bon bref c'est insupportable euh oui je voulais regarder sur la map si du coup on peut pas peut-être passer par le par la voie des mers en nageant peut-être que c'est plus rapide faut que je regarde du coup là j'ai toute la montagne à traverser et euh en fait la seule fois où je l'ai fait euh c'était hors stream c'était parce que je voulais faire les quêtes secondaires je suis allé euh je suis allé euh on va regarder ça une fois qu'on est sortis de là je suis allé dans la montagne j'ai monté tout en haut et en fait il y avait des mobs qui m'ont défoncé le cul et je suis sûr que là j'ai toujours pas le niveau de les battre sinon encore des jeux de société en live avec des joueurs en distance bah déjà on fait avant lecture jeudi c'est un peu ça hein si j'ai le temps de le préparer parce que ouais je reprépare le truc bien j'espère que j'aurai le temps de le faire mais euh bah c'est déjà ça après moi j'aimerais bien faire des jeux de société en live avec vous et tout ça pourrait être cool mais il faudrait vraiment trouver le bon jeu il faut que tous les gens sachent jouer et euh il faut que ça soit intéressant quoi là si je passe par là en fait si genre je saute là et que je nage ça me fait pas passer par la montagne je pense que c'est vachement plus worth it de faire ça genre pas tout faire à la nage mais juste juste passer les montagnes là limite remonter ici et ensuite faire tout ça à pied ça sera vachement plus worth que de faire que de passer comme là comme un débile je pense que je vais faire ça je pense que c'est la bonne stratégie tu trouves que c'est la bonne stratégie quoi ? t'es d'accord ou pas ? il est d'accord parfait il est d'accord si il est d'accord on peut y aller alors tout va bien tout va bien la 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 du coup on va commencer à y aller et je pense qu'on arrêtera ensuite à mi chemin à peu près voir déjà si on peut passer par la mer et voilà et après on continuera la semaine prochaine du coup ma sir ? mais j'ai toujours pas sorti Dark mais bordel le cul j'en peux plus attendez il y a des panneaux tp ils étaient où ? j'ai vu des panneaux j'ai vu des panneaux il y a une poste il y a une poste il y a une poste main gate main gate je veux aller à la porte principale s'il vous plaît dans le but de voler un âne parce que l'âne on peut le voler alors que le cheval à côté il est bien gardé mais l'âne personne le regarde ah ça c'est un truc de fou si tu peux pas enfin j'ai pas trouvé le moyen d'acheter un d'acheter un un poney ah sinon on peut se tp avec le mec qui nous fait voler je crois qu'on peut se déplacer dans les grosses locations même celles qu'on a pas qu'on a pas exploré genre la dernière fois on s'était déplacé à fogville comme ça non ? si je me souviens bien par contre il faudra trop le truc bonjour mogadou bienvenue à toi euh ouais sinon faut que je fasse comme ça parce que je crois qu'on peut se déplacer aux différents tours même si on les a pas euh découvertes je m'étais déplacé à fogville comme ça je m'étais déplacé ici en fait du coup il faut trouver une mec qui se tp et se tp à l'amiratoire d'une ville et alors là je sais plus où il est on l'a croisé tout à l'heure en plus mais putain la nuit il ne s'arrête jamais dans le jeu ce qu'il est fou mogadou non mogadadou mogadadou pas mogadou qu'est ce que tu fais toi ? ok très bien euh je suis triste désolé j'ai écorché ton pseudo je suis désolé tu n'es pas le premier tu seras pas le dernier je m'excuse platement euh on l'a croisé tout à l'heure le mec avec sa grosse bestiole qui va être tp là il est où ? il est où ? il était par là ou pas ? je crois qu'il était par là en fait je crois qu'il était euh ah mais en fait c'est très simple il y en a un à chaque tower donc Myriad Tower donc il y en a un là donc il est là il faut qu'on aille là il faut qu'on aille à Myriad Tower là-bas ouais je pense que c'est ça oh je crois que le soleil se lève oh ah mais non c'est quoi le spam de messages pas la console ? du quoi ? bah si tu parles du bot c'est parce que les gens s'amusent à faire des jeux dessus et du coup ça spam ça ça change pas ça on change pas une équipe qui gagne pas ça me saoule parce que je suis pas du bon côté en fait du coup yes ah oui bah écoute oui yes yes hein oui mais ça oui mais on veut pas voler Darius c'est impossible alors normalement alors normalement il devrait être là-bas lui de toute façon s'il est pas là-bas on va dans ce sens là de toute façon pour aller vers la mer et on va essayer de traverser par la mer si jamais on trouve pas le mec qui nous permet de voler de faire les fast travel hein oui 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 alors c'est parti il est là il est là oui on va voler sur la grosse bête oui alors est-ce que tu peux bonjour 25 penny je prends il n'y a pas de problème est-ce qu'on peut aller du coup à la à non à d'une ville et comme ça on a pas fait un voyage bon ça aurait été bien quand même mais bon ah cool parfait génial j'adore tout va bien super ouh j'ai donné un coup de poing à mon écran oups oups j'ai fait une bêtise donc là ça va charger comme pas possible parce qu'on est jamais allé là bas j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble on va enfin découvrir une nouvelle zone au bordel au bordel ça ressemble vraiment à d'une ville quoi je peux pas faire moins d'une ville que ça quoi c'est pas possible ok ah mais il est là euh j'espère ah pas du tout watchdog regarde les chiens ok c'est ça d'une ville ça c'est pas très euh c'est pas très la route alors du coup faut que je rentre là-dedans ah non d'une ville oh non d'une ville est une ville enfouie à l'intérieur t'es sérieux ? ah trop bien d'une ville est une ville enfouie ça se rend cool mais bon on verra ça la prochaine fois ah 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 le cliffhanger ok youtube qui regardait la diffusion des bisous merci à vous on se retrouve très vite pour la suite d'Andoral voilà j'espère que vous prenez toujours du plaisir à découvrir cette série avec moi elle est géniale j'adore c'est trop bien on se retrouve très vite pour la suite bisous youtube ciao oui oui au revoir c'est parti